Avec cette ville européenne, vous vous trouvez vraiment au cœur du lien entre l'environnement, la vie et la démonstration que l'Europe peut changer la vie des citoyens de l'Europe. Alors j'ai commencé par parler de félicitations, il faut remercier notamment les équipes pour travailler à ce projet, et je finirai peut-être par une question de responsabilité, vous l'avez dit M. le Président, Grenoble, en étant capitale verte européenne pour 2022, devient un ambassadeur. Un ambassadeur, les amis d'autres villes, et c'est très important cet essai-mage, cet essai-mage parmi les pères, les collectivités, qui est le plus efficace de travailler le terrain pour que l'ensemble, les objectifs environnementaux, et les résultats soient là pour nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada